... Je suis évidemment très heureux, très honoré. En réalité, je suis un peu ému parce que je crois que depuis le début de ce classement, et je le sais d'ailleurs puisque j'ai regardé dans les archives, j'étais classé deuxième indéfiniment, je crois la septième ou la huitième année. Les premières années, c'était Emmanuel Macron. Donc c'est à la fois un honneur, mais une vraie émotion. C'était aussi la dernière chance pour moi puisque je suis dans ma quarantième année. Donc merci beaucoup de m'avoir décerné cette sorte de César d'honneur lors de l'année de la dernière chance. L'ascenseur social, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque moi-même je suis né avec une place à table, comme disent les Américains. J'ai été choqué par le chiffre, la statistique, pardon, de l'OCDE qui dit en gros qu'il faut six générations en France pour qu'un enfant de famille dite pauvre accepte simplement au revenu moyen. Je pense que ce n'est pas normal, c'est deux à trois fois plus que nos voisins européens. Si on ne veut pas que les élites se transforment en castes, il faut que la méritocratie marche mieux que l'aristocratie. J'y tiens particulièrement et c'est un sujet, comme je vous l'ai dit, qui me tient à cœur. Donc c'est important pour moi et pour la cohésion du pays de pouvoir faire en sorte que cet ascenseur social marche au mieux possible. Je crois tout d'abord que les leaders économiques ont un réel rôle à jouer dans la société. 80% des Français pensent que les dirigeants économiques doivent être présents pour aider les États et les gouvernements à transformer la société. Il y a énormément de sujets qui me tiennent à cœur. L'ascenseur social, on en a parlé. Si je ne devais citer qu'un autre sujet, ce serait l'Europe. Je crois que notre génération a une responsabilité particulière, faire marcher l'Europe, la construire ou la reconstruire, je ne sais pas quel serait le bon terme. Il y a un savoir-faire, il y a un visier de talent formidable et je ne conçois pas l'avenir du monde, en tout cas l'avenir de la France, sans l'Europe. Il est important que l'Europe trouve sa place et je crois qu'un des rôles de notre génération, c'est vraiment de la faire marcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501